Sous-titrage Société Radio-Canada sur le projet Kima avec l'ONF pour le Planétarium de Montréal. Les enjeux de mixer dans le planétarium, dans la salle de la Voie lactée dans ce cas-ci, sont multiples. Moi, je viens du milieu de la post-production traditionnelle, c'est-à-dire pour la télé, le cinéma, où on travaille en 5.1, où il y a des règles qui sont assez claires au niveau de où on se place, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on met où, dans le chant sonore, si on veut. Là, dans ce cas-ci, je dirais que les règles ne tiennent plus vraiment. Alors, on se trouve présentement dans le théâtre de la Voie lactée, qui est un des deux théâtres du Planétarium Rio Tinnito. Les caractéristiques acoustiques, ce qu'il y a de spécifique à cette salle-ci, et en fait, probablement à beaucoup de salles en dôme, c'est évidemment le dôme lui-même qui, dans ce cas-ci, va induire quand même un certain nombre de phénomènes de réflexion qui peuvent être gênants et avec lesquels il faut composer. Il n'y a pas énormément de moyens de contourner ça comme tel. Je me rappelle, dans les premières expériences de mixage que je faisais, je localisais certaines choses à certains endroits, et en me déplaçant à un moment donné, j'avais l'impression qu'ils n'étaient plus là où je les avais mis, c'est-à-dire face à moi, mais ils étaient rendus dans le dos. La réflexion était à ce point-là, et en plus de tout ça, c'est une réflexion qui donne l'impression de son hors-phase. Alors, c'est assez étonnant. Qui dit création pour le dôme 360 dit, évidemment, tout un apprentissage de la captation de l'image, de la création d'images par images de synthèse pour épouser cette nouvelle forme d'écran en hémisphère. Alors, ça s'appelle toute une nouvelle écriture du son où on a l'occasion de spatialiser le son et de situer le son par rapport aux éléments visuels qui défilent et qui se déplacent sur cet écran circulaire. Et ça, c'est vraiment extraordinairement stimulant pour des créateurs. Dans le contexte de Kima, c'était des textures à lesquelles on cherchait, donc j'ai participé plus directement à créer ces textures-là. On a travaillé avec de la glace sèche et des résonances métalliques. On a trouvé une machine avant qui date de 1930 qu'on a pu échantillonner et enregistrer. On a travaillé avec du couscous. On a travaillé avec tout plein de trucs granuleux, de l'eau, un hydrophone. Vraiment beaucoup de techniques différentes pour créer des textures intéressantes qui, après ça, on a pu, après, s'installer devant l'ordinateur et faire varier les laissons, les ralentir, les accélérer, les passer à travers une multitude de plug-ins au besoin et pouvoir les intégrer dans le montage après. Le but étant d'avoir quelque chose d'assez organique aussi au niveau des sons d'origine pour pouvoir travailler la conception sonore de Kima. Il y a beaucoup de planétariums qui ont des systèmes en 5.1. Celui-ci en 17.3, donc 17 haut-parleurs et 3 subwoofers, qu'on appelle, qui est pour les basses fréquences. Ça fait qu'il n'y a pas un point... Il y a différents points focals. Il n'y a pas... Le plus gros défi, en fait, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais un « sweet spot » ou un endroit focal où on s'assoit. Et l'expérience est prévue pour cet endroit-là. Dans ce cas-ci, je pourrais dire que chaque siège du planétarium est une expérience unique. À deux sièges de différence, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais quand on commence à reculer dans les rangées, quand on est plus au centre, il y a des choses qui se passent, quand on est plus vers la périphérie, on entend autre chose. Ça, c'est une demande de Philippe. Moi, je continuais dans ce monde-là, un peu gris, un peu... Il m'a dit « Bon, on va avoir quelque chose de plus touchant. » Donc, j'ai repris le thème de « L'infiniment grand ». Je l'ai mis là. Mais cette version-là, je trouvais qu'il manquait de présence, donc j'ai refait ce thème-là, mais avec plus de violoncelle, plus de couleurs, plus de textures. C'est ça. C'est un aller-retour constant d'étapes. Alors, je suis Robert-Marcel Lepage, compositeur, bédéiste, instrumentiste, compositeur de musique électronique, acoustique, expérimentale. J'ai pas mal touché un peu à tous les territoires. Dans le cadre de Kima, je suis un des concepteurs et compositeurs de la musique, de la partie sonore du film Kima. C'est un film sur le son. C'est un film sur la résonance. Et en même temps, c'est une fête de la musique. Philippe voulait que la musique soit très présente et même les musiciens soient présents à l'image. Donc, son concept, à partir du vulgarisateur canadien Throick, qui parle du « messy middle », dans l'esprit de Philippe, c'était clair que les musiciens seraient dans le messy middle et que la musique serait comme l'initiatrice des mouvements visuels du spectacle. Le messy middle, pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe. Et dans l'esprit de Philippe, je sais que Philippe aime beaucoup situer ses films à Montréal. C'est très important pour lui que ce ne soit pas des films abstraits, neutres, qui pourraient se passer n'importe où. C'est Montréal. Et pour moi, la musique de Montréal, c'est la pourpour, c'est la fanfare. C'est un mélange de fanfare américaine, européenne, jazz, free, rock. C'est ce mélange-là. Et ça nous intéressait particulièrement parce que ce mélange-là de musique populaire, ce n'est pas le genre de musique qu'on trouve habituellement dans les planétaires. J'aimais aussi l'idée que dans un film où habituellement on met à l'avant toute la technologie, les prouesses scientifiques, etc., j'aimais l'idée que ce soit des voix humaines qui accompagnent les grands astres, qui est quelque chose de très touchant. Et aussi, je voulais une musique très chaleureuse, très touchante, en particulier pour le pas de deux entre la Terre et la Lune. Plutôt que d'accentuer l'aspect astronomique du phénomène, je voulais plutôt souligner, en quelque part, l'aspect fragile de la situation de la planète Terre en 2017. Et ça, c'est le cœur qui le fait. C'est la voix, c'est le chant qui fait ça. Kima, c'est un projet exigeant. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de texte. Il faut comprendre l'histoire avec la musique, les images et le son, évidemment. Donc, on est les narrateurs à travers ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada